Bon, ça dépend si ils sont en grève ou pas, mais sinon, ils y vont en chercher, puis ils peuvent festoyer. Puis ça s'est issu à travers la province, puis M. le maire, en même temps, il était content, en même temps, il hésitait une minute, là. On n'est pas pour être connu parce qu'on a créé des malheurs de bouchons de circulation, puis parce que du monde sont en train de boire à chaque jour. Pas contre une province de tempérance, mais en même temps, il faudrait bien savoir boire un peu, ça n'a pas de bon sens. Il faut renverser la vapeur, puis comme on en a les comptes, j'ai le droit à trois souhaits. Parce que j'ai réfléchi, puis il va voir le patenteux, Fortuna David. Il dit, Fortuna, t'es un patenteux. J'ai entendu dire qu'au Trois-Rivières, il y avait un concours international de la francophonie autour de Trois-Rivières qui organise un concours de patentage. T'as-tu une patente que tu pourrais aller présenter, gagner, et Saint-Jean-des-Bouettes sera reconnue comme un lieu de patenteurs, de grands inventorieux. Il dit, oui, ça tombe bien. Il dit, dans ma grange, j'en ai une invention. J'ai fait une patente extraordinaire, une boule, une boule immense, grande, géantesque, moitié bois, moitié métal. Lui, Fortuna David, t'es capable de fusionner le bois et le métal ensemble. Es-tu des ingénieurs dans la salle? Bon, ça tombe bien, pas besoin d'expliquer la soirée. Tout le monde est d'accord, c'est bon. Parce que là, je ne sais pas si t'allumes à un moment donné. Fusion bois-métal. Oh! Ça ne se peut pas, hein? Plus que de la feu, monsieur, ça brûle le bois. Par contre, il y a une recette qui existe. Aviez-vous ça, savoir la recette? Tout à l'heure, chez vous, Wikipédia. Ah non, Wikipédia. Fusion bois-métal. Là, t'habites-tu loin? Non, ça ne sera pas long. Fait que faire 10h15, tu es au courant de la page. Si à 10h30, tu n'as pas trouvé la page, va te coucher. Attends demain matin, cette nuit, je vais la créer, la page. Fait qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Elle va être là, elle va être là, elle va être là. Boulle, puis il disait, à bord de cette boulle-là, j'ai mis un mécanisme. Un mécanisme qui est capable de transformer les ondes de la voix en énergie mécanique. Ce qui veut dire que lorsque je dirais boulle avance par elle-même, sans que j'y touche, elle va avancer. Va à droite, va à gauche, recule, pas de problème. Et là, je sais qu'il y a peut-être du monde qui font comme, ouais, mais il doit avoir un truc. Va être franc avec toi, il y a un truc. Et je te le donne. Dans la boulle, en arrière, il y a une porte. Ce n'est pas ça le truc, madame, ce n'est pas la porte, le truc. C'est que la porte permet de faire rentrer son petit gars de 6 ans à l'intérieur. Le petit gars de 6 ans, quand il entend boulle avance, il avance dans boulle. Comme les hamsters, les souris, les rats qu'on met dans les boules de maison, qu'on laisse à terre, puis il va t'épanouir. Même affaire. Il dit, personne ne va le savoir que le petit gars, il est dedans. C'est réglé. Il demande aux deux, je vais en faire de ramasser la boule, de mettre ça dans sa charrette. Il dit à son petit gars, il dit, va dire au revoir à tes frères, à tes soeurs. Mande à ta mère qu'elle nous fasse des mamouiches. Vous savez c'est quoi, madame, des mamouiches? C'est des sandwichs faits par la maman, des mamouiches. C'est meilleur, c'est meilleur. Achetez pas ça, c'est plus trop au Canada, madame. C'est pas leur spécialité, les mamouiches. Faites des mamouiches, dis au revoir à ton chien, on revient dans l'eau. Parce qu'à l'époque, Saint-Jean-des-Bouettes, trois rivières, en charrette, un cheval, c'était un voyage de neuf, dix jours. Aujourd'hui, si tu le faisais avec ton véhicule de 152 chevaux, je te dirais, selon l'estimé, 20-25 minutes. Si Louis Bouchon n'est pas là, effectivement, madame, si Louis Bouchon n'est pas là en plus, si c'est les vacances et qu'on peut passer facilement, il n'y a pas de problème.